Il y a des films comme ça qui ont des titres trompeurs. L'Immensita, par exemple, c'est un petit film. L'Immensita est une chronique familiale dans la Rome des années 70. Une Rome un petit peu des faubourgs, en plein développement économique. Une bonne partie de l'action se passe dans un immeuble assez chic, qui se construit en lisière d'un terrain vague dans lequel vivent des gitans. Le film joue beaucoup sur cet élément de décor entre la richesse d'un côté et la précarité de l'autre. C'est vraiment l'accession à un rêve bourgeois. Et c'est matérialisé dans le film par une espèce de forêt de bambou qui sépare les travailleurs pauvres des bourgeois qui s'installent dans ces immeubles neufs. Et malheureusement, cet immeuble neuf cache une famille en crise et une mère qui est tout à la fois un mélange d'immenses joies et de profondes dépressions. Le film va raconter le délitement d'un couple et l'impact dévastateur qu'il a sur la famille et sur les enfants. Évidemment, celle que tout le monde veut voir, c'est Penélope Cruz, qui ne trouve pas un rôle, j'allais dire, à la hauteur de ce qu'elle trouve chez Almodovar. Mais qui réussit néanmoins quelque chose d'assez émouvant dans cette alliance de fantaisie et de dépression, de cette femme dont la vie prend feu littéralement tellement elle est malheureuse. Face à elle, il y a la petite Luana Giuliani, qui joue vraiment très très bien cette pré-adolescente en quête d'identité, qui se cherche tout en sachant très bien qu'elle souhaiterait être garçon, et qui se heurte évidemment à l'incompréhension de ses autres enfants et surtout de son père. On a vraiment en parallèle le personnage de cette mère trompée, malheureuse, et ce personnage de cet enfant qui se cherche, qui cherche son identité, et qui tous les deux se rassemblent, se rapprochent de plus en plus. Tout cela se fait dans une espèce de grande mise en scène très spectaculaire de comédies musicales hollywoodiennes, qui contraste avec d'autres scènes beaucoup plus dramatiques, dans le huis clos familial où règne la violence. On a l'impression de s'éparpiller un peu, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la peinture d'une classe sociale, on est à la fois dans des questionnements de genre, on est aussi dans l'autopsie d'un couple en crise, on est dans la relation entre une mère et ses enfants, et entre une mère et son fils transgenre, leur complicité finalement en tant que toutes les deux victimes d'un modèle patriarcal. Le film peut donner parfois l'impression de flotter légèrement, puisqu'il y a beaucoup de choses dans ce film, on pourrait penser qu'Emmanuel Écrialisé ne les exploite pas tout à fond, mais en même temps cet aspect flottant participe beaucoup au charme de l'immende cita, cette alternance constante entre les moments très solaires, de grandes joies familiales, et ces moments très durs de disputes, d'incertitudes quant à l'avenir. Et le film fonctionne vraiment très très bien dans cette ambivalence, magnifiquement interprétée par ces comédiens. Il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'ébauches, de choses, et on a l'impression que le film est tout petit, il ne va jamais au bout de rien, et dément constamment ce titre qui proclame l'immensité. C'est quoi, voilà. Possiamo separarci. Que separarci? Levati dalla testa questa cosa. Dove vai? Non soffri, tu riverberi, se guarda di me l'occhi, sa que si... Ma è più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? Adri. Dammi un bacio, Adri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada